bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous introduire une nouvelle rubrique dont ça va être la première vidéo donc ça parlera de tout ce qui va être un peu paranormal légendes urbaines de mythes aussi de mythes enfin c'est toujours des choses qui m'ont toujours passionné et je me suis dit que j'allais vous le faire partager comme si ça pourrait être sympa j'essaierai de pas trop reprendre de légendes urbaines des choses paranormales trop connues sur youtube en tout cas j'essaierai histoire de faire partager d'autres choses aujourd'hui on va on va parler de mythes et légendes urbaines écossaises je crois que je vous en ai sélectionné trois pour cette vidéo du coup je vous invite à vous mettre tranquille dans votre lit dans votre fauteuil je vais pas forcément parler face cam mais ça sera avec des images d'ambiance histoire que vous soyez tranquille zen ou pas et d'ailleurs vous me direz si les légendes ou mythes que vous entendrez pour vous sont réelles ou pas parce que des fois on se demande si elles ne sont pas réelles et j'espère que ça vous plaira en tout cas et d'ailleurs on va commencer avec la première légende qui sera la légende de son épine bonne vidéo c'est dans le petit village du l'océan est à une dizaine de kilomètres d'edimbourg que sony bin serait né à la fin du 14e siècle il aurait été connu comme un tir au flanc au point où au lieu de reprendre le travail de son père il se serait enfui avec une femme ils s'installèrent à galloway pour subvenir à leurs besoins ils tuaient et voler les voyageurs passant par la ville parfois même les locaux eux mêmes il paraîtrait qu'ils mangeaient la chair de leurs victimes afin de vivre plus les années passées plus la famille s'agrandissait jusqu'à 46 membres au total dont la plupart auraient vu le jour par des relations incestueuses le règne de terreur qu'ils avaient instauré fut tellement de bruit qu'on leur attribua indirectement plus de mille disparitions leur boucherie fut tellement fructueuse qu'il se permettait même de sélectionner ou même jeter des morceaux de corps qui ne les intéressait pas leur commerce si l'on peut appeler ça ainsi tournait bien et il n'avait nulle crainte d'être découvert car ils habitaient dans une grotte puis un jour vena où ils se firent repérer par deux personnes qui se promenaient dans la forêt à cheval et tombèrent dans l'embuscade de la famille bin le mari eu plus de chance que sa femme car il se dit bâti très violemment avec son pistolet et son épée sa femme elle malheureusement n'eut pas sa chance car elle fut tuée par la famille bin plus précisément éventrée et la famille aurait mangé ensuite ses entrailles et bu son sang par une chance incroyable une trentaine de promeneurs n'était non loin de là et la famille bin du battre en retrait et repartit rapidement dans sa grotte cette forte mésaventure eut une affreuse conséquence sur la famille puisque le mari et la trentaine de promeneurs allèrent jusqu'à glasgow informer les magistrats qui à leur tour prévint le roi james iv le roi se passionna tellement par l'histoire qu'il décidait d'aller sur les lieux du massacre personnellement avec plus de 400 hommes et des chiens renifleurs pour traquer la famille criminelle grâce à l'aide des chiens qui reniflèrent l'odeur putride de la famille humaine ils trouvèrent la cachette de la famille et son horrible spectacle imaginez des membres de corps humains qui séchaient au plafond d'autres en saumurage dans des tonneaux enfin autour d'eux des piles et des piles des trésors des défunts le roi les fit tous arrêtés vivant et ils finirent à la prison de tolle bouffe puis quelques jours plus tard furent emmenés à l'aile la population fut si horrifiée que la famille bin fut exécutée d'une manière aussi horrible que leur méfait en effet les hommes à les hommes après qu'on leur ait coupé les membres furent tués par saignées les femmes quant à elles furent forcées d'avoir leur mari mourir et furent brûlées vives mais légendes ou réalité il est à l'heure actuelle encore difficile de savoir si c'est un mythe ou bien une réalité bien qu'il y ait beaucoup d'éléments de l'histoire qui permettent de plutôt dire que l'histoire aurait été inventée de toute pièce au 18e siècle qui seraient apparues pour la première fois dans une rubrique d'un journal sordide de l'époque le contenu des journaux de l'époque était souvent inventé ou très exagéré avec les histoires de faits divers qui avaient pour seul but de choquer la population selon fiona black l'histoire aurait été inventée dans le seul but de nuire la réputation des écossais lors de l'agitation liée à la rébellion des jacobites quoi que l'on croit il n'existe pas il n'existe pas de preuve d'une telle histoire le nom de sony bin ne fut retrouvé dans aucun registre d'ecosse ni même de disparition d'aubergistes ou voyageurs dans les habitent dans les alentours d'où habiter la famille bin pour la deuxième légende nous allons parler du mythe des hommes bleus de l'abbé de mince nommé en gaélique naffir goma j'espère bien le dire ces espèces de créatures ferait partie du folklore maritime écossais le mince est l'endroit de passage entre l'île de lewis harris et les aïlandes dans les hébrides extérieures en gaélique écossais le passage s'appellerait le ruisseau des hommes bleus physiquement ils auraient une forme humaine normale mais là où serait l'énorme différence et qu'ils auraient une peau bleu brillante avec un visage afro gris de petits yeux cheveux et barbe frisés de couleur verte ils appartiendraient à la famille des tritons des queues de poissons à la place des jambes et seraient très puissants il nagerait le long des bateaux qui passeraient dans les environs dans le but d'attirer les marins dans les eaux comme à la façon des sirènes qui attirent les marins au fond des eaux créatures mystérieuses elles auraient le pouvoir d'enlever les orages et de dévaster les bateaux le courant où il nage fut nommé d'ailleurs de courant de destruction en français le courant de la destruction leurs principales habitations étaient les grottes et les eaux profondes comme la plupart des créatures surnaturelles elles peuvent être battues en utilisant la ruse la russe consistait à trouver le dernier mot d'une phrase qui aurait une rime beaucoup de capitaines leur aurait échappé grâce à la ruse et les marins chantait même une chanson tout en rime pour leur échapper voici la chanson en question aux laces les hommes bleus de leur rage et de leur ruse toute la journée toute la nuit ils barbotent autour des îles ils suivent chaque pêcheur à ils ont tout ils entouront tous les rêves ou les flots tournois ou qui voudra traverser le courant des hommes bleus les hommes bleus attaqueraient aussi les marins qui auraient maltraité d'autres créatures marines commence alors un concours de rimes entre le capitaine du bateau et le chef des hommes bleus si le capitaine du navire arrive à impressionner les hommes bleus l'équipage et le capitaine pourront repartir sains et saufs mais les créatures peuvent aussi parfois aider les humains durant la fête de Samaïm la population allumerait des bougies tout en versant un peu de bière dans la mer priant les hommes bleus de leur faire parvenir sur les plages beaucoup d'algues car beaucoup d'entre eux récolterait des algues en tant que fertilisants le rituel fini la bougie est éteinte pour ce troisième mythe je vais vous parler de johnny one arm ou johnny un seul bras cela fait maintenant plus de 300 ans que le dairy house à edinbourg près de haymarket sur harwell's place à une réputation de lieu hanté par apparemment un fantôme qui crierait et aurait un trou ensanglanté à la place du bras droit le fantôme serait connu sous le nom de johnny one arm on pense que johnny s'appellerait en john c.s lee et qui l'aurait vécu au 17e siècle il aurait divorcé en 1688 sir george rockart fut le magistrat local qui décréta que john devrait dorénavant payer une rente à son ex-femme une rente annuelle qui s'élevait pour l'époque à 93 livres sterling ne pouvant lui donner cette rente john aurait suivi et bloqué dans la hall ben close sir george rockart lui tira dessus et finit par le tuer suite à ça il fut arrêté on lui coupa le bras gauche car c'était lui le tireur avant qu'on le pende son corps fut laissé sur la potence pendant des jours en signe d'exemple pour quiconque essaiera de faire pareil on finit par voler un jour sa dépouille qui ne fut jamais retrouvé mytho réalité en 1965 un squelette vieux de 300 ans fut découvert à darling cottage sous une lette en parquet il n'avait qu'un seul bras le gauche après cette découverte macabre la dépouille de john chesley fut enterré dans un cimetière pour qu'il puisse enfin reposer en paix depuis l'enterrement de la dépouille certaines versions disent que les cris ont cessé mais d'autres disent que cela n'a pas marché et entre 1976 et 1979 d'autres incidents de ce genre seraient arrivés j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un j'aime ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo